Bonjour à toi chers spectateurs, Les crevettes pailletées de Maxime Govard et Cédric Le Gallo est un film qui m'intriguait parce que au-delà de son prix au festival de l'Alpe d'Huez qui reste quand même pour moi un des festivals de comédie les moins intéressants à l'heure actuelle, au-delà de ça, le casting me donnait terriblement envie et le sujet avait l'air d'être vraiment intéressant parce que au sein du cinéma français, voir des oeuvres avec finalement une vocation à être aussi grand public, une thématique aussi forte que l'ouverture d'esprit au sein de la communauté LGBT, et bien franchement, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, proposez-nous des films comme ça et celui-là avait l'air de s'inscrire parfaitement dans cette voie. Le résumé pour faire simple, Mathias Le Goff, ancien champion du monde de natation, va commettre une énorme boulette en sortant d'une compétition où il termine deuxième. Cette boulette, assez violente, va l'obliger à se reculer du devant de la scène, l'amenant à devoir entraîner une équipe de water polo LGBT. Alors, bon, il est évident que malheureusement le film va sonner comme étant un ersatz du grand bain. Ce qui est un petit peu triste parce que les films ayant à peine 6 mois, voire 7 mois d'écart en termes de sortie, j'ai envie de dire c'est un petit peu dommage de faire une telle comparaison. Après, au-delà de la comparaison, moi ce qui me saute aux yeux, c'est que j'ai la sensation que Le Gallo et Govard ont conçu une oeuvre qui a un très bon pitch de base, mais qui n'arrive pas à aller au bout de son idée. En fait, pour faire simple, Les crevettes pailletées est une belle idée qui au fil de son développement s'avère être simplement un métrage très anecdotique et surtout, et alors là, je suis intransigeant là-dessus, qui met en place des sujets et qui ne va pas au bout de ces thématiques. En gros, vous allez avoir plein de choses qui vont être mises en place au fil de l'oeuvre, plein de thématiques, plein de sujets, plein d'évocations, plein de réflexions, et à la fin, il n'y en a qu'une qui est véritablement aboutie. Et moi, ça me dérange vraiment parce que, ok, il y a des petits clins d'oeil, ok, il y a des choses qui se font écho tout au long du film et qui, à la fin, trouvent une vocation ou en tout cas un message, mais franchement, dans le genre, je m'attendais à plus d'originalité et surtout, au-delà de l'originalité, je m'attendais à surtout plus de clarté en termes de conception, de développement et de logique. Et du coup, ça fait que, malheureusement, bien au-delà de sortir dans l'ombre du gambrin, je pense que cette oeuvre ne réussit pas son pari de base. Lorsqu'un film sort dans l'ombre d'un succès ayant attiré l'attention du public et de la critique, il y a souvent un conflit créatif qui se met en place et qui fait qu'une oeuvre va avoir un certain poids sur les épaules et aussi juste soit-elle, la comparaison sera souvent de mise et pourra nuire clairement à l'aura de l'oeuvre. Maxime Govard et Cédric Le Gallo ont donc choisi de mettre en scène une histoire qui résonne comme étant un écho LGBT à l'oeuvre de Lelouch, mais ayant été créée dans le même laps de temps. La comparaison s'arrête clairement là. Pour une oeuvre, somme toute, très brouillonne et maladroite dans sa manière de se développer, mais assez juste dans sa conclusion et une partie de sa forme pour réussir à nous emporter durant une bonne partie de son histoire, sans forcément totalement nous faire décoller. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Maxime Govard, Cédric Le Gallo et Romain Chouaille, et je trouve en fait que cette écriture, elle fonctionne parce que les personnages sont vraiment bien foutus. J'y viendrai ensuite, il y a énormément de maladresse d'écriture, de composition dramatique, de construction d'un fil rouge clair et net, de retournement et d'aboutissement de certaines thématiques et réflexions. Ça c'est indéniable. Mais il a des personnages qui sont intéressants. Toute cette équipe, Mathias, l'ensemble du staff qui les entoure, la manière avec laquelle certaines actions amènent à rencontrer des personnages secondaires ou tertiaires qui vont donner lieu à des rencontres intéressantes. Tout ça, en fait, je trouve que ça amène un ensemble de personnages qui réussit à nous toucher et qui, par le biais de ça, véhiculent des thématiques qui, elles, parviennent à être abouties parce que ces personnages sont aboutis. Et c'est peut-être la plus grande réussite que j'ai envie de pointer du doigt dans cette écriture, c'est qu'on peut pointer du doigt toutes les maladresses que je vais évoquer ensuite. On peut mettre en avant le fait que ça soit un scénario qui soit très déséquilibré et qui ait tendance justement à ne pas aller au bout de ses idées. Peut-être à cause de cette longueur justement qui est finalement assez bâtarde, cette heure 40 qui a finalement peu de sens quand on voit l'ampleur de la dramaturgie qui pourrait avoir lieu devant nous. Mais au moins, les personnages sont intéressants et sont développés et ont un enjeu, ont une émotion, ont une vocation qui nous touche plus ou moins peut-être pour certains. Mais au moins, ça va dans cette direction-là. Peut-être que le scénario n'a que pour seul but de toucher la communauté LGBT. J'ai clairement en tête cela et ça se voit de bout en bout, même si les auteurs se disent que c'est un film aux thématiques universelles. C'est le cas, mais il ne faut pas se voir la face. C'est tout de même un film qui est voie à conquérir la communauté LGBT. J'espère que ça arrivera à aller un petit peu plus loin que ça. Mais en tout cas, dans son écriture, ça se veut être comme ça. Et ça se ressent surtout dans la manière un peu foutraque d'amener certaines thématiques. Govard, Le Gallo et Shoai nous offrent un scénario vraiment foutraque qui mélange d'excellentes idées de dramaturgie et de construction de personnages, comme évoqué avant, mais qui ne réussit à rien mettre totalement en place et qui se permet même par instant de mettre en place des événements tellement anecdotiques que cela frappe vraiment l'œil du spectateur. On pourrait pardonner ces maladresses d'écriture si elles n'étaient pas autant présentes à l'écran et qu'on n'avait pas autant la sensation qu'elles sont capables de freiner à ce point l'œuvre des trois scénaristes, qui ne semblent jamais chercher à parfaire cela, comme si ce n'était pas le but principal du scénario. En termes de mise en scène, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a des moments où je trouve que Govard et Le Gallo arrivent à amener des choses très intéressantes et il y a d'autres moments où je trouve que la mise en scène fait vraiment, je ne dirais pas cheap, mais en tout cas qu'elle fait un petit peu limitée et que là, on sent que justement, c'est un tout petit film à côté de son ersatz qui est Le Grand Bain. Mais il y a un point que je tiens à souligner et que j'ai envie de défendre, c'est que ce film est vraiment bien monté, dans le sens où la manière avec laquelle les séquences s'enchaînent, la manière avec laquelle le jeu de comédie est amené au travers de montage, la manière avec laquelle des transitions sont faites, enfin il y a une séquence que je trouve être splendide, c'est une séquence d'entraînement qui est montée entre celle des creux de pailleté et celle de Mathias Seul et en fait, la transition se fait entre sous l'eau et au-dessus de l'eau. Et je trouve ça génial parce que ça amène toute une séquence où on pourrait se dire c'est un plan séquence parce que littéralement, en fait, montrer tel quel, c'est un plan séquence. Mais la manière avec laquelle le montage est amené donne lieu à ce plan unique que je trouve être vraiment génial. Et ça témoigne en fait de l'énorme bordel qui entoure la conception de ce film, c'est que ça se voit que c'est un film qui a beaucoup trop d'idées ou alors très peu et qui n'arrive pas à équilibrer tout ça. Mais quand les idées sont bonnes, on les voit. Et moi, j'ai envie de saluer ça. Au moins, c'est le bordel, ok, mais les idées, elles sont là, on les voit, elles transcendent tout le film et du coup, elles nous emportent. Ça fait qu'on arrive à pardonner quand même pas mal de maladresses. Le Galop et Govard arrivent assez bien à amener une forme de rythme à leur métrage. Et cela sauve tout de même pas mal le film qui clairement, en termes de cadrage et de composition de l'image, réussit surtout à être un bel exercice de montage plus qu'un magnifique exemple de scénographie et de réalisation. On ressent de belles idées de création visuelle qui sont rarement abouties. On ressent une passion immense pour l'envie de jouer entre comédie et dénonciation. Mais franchement, passé ce stade-là, on a vraiment l'impression que les deux metteurs en scène ne savent pas vraiment quoi faire ressortir de leur oeuvre. Même si au fond, cela se veut avant tout être une comédie populaire entraînante. Mais bon, on ne peut pas toujours être ce que l'on souhaite. Alors en termes de casting, je ne saurais que vous dire, si ce n'est que toute cette équipe est extraordinaire, que ce soit Nicolas Gobbe, Alban Lenoir, Michael Habitboul, David Bayot, Romain Lancri, Roland Menoux, Geoffrey Coué, Romain Brault ou Félix Martinez. Je trouve qu'ils sont tous excellents. Moi, mon coup de cœur, c'est Romain Brault. Mais alors, je suis vraiment tombé amoureux de cette actrice qui est vraiment fantastique, qui déploie tout son talent à chaque scène où elle est présente. et je la trouve géniale. Et après, j'ai un autre coup de cœur. Mais alors, ce coup de cœur, je n'arrête pas de le défendre depuis un bon petit moment. Et si vous n'avez toujours pas compris qu'il faut le soutenir, je ne sais pas quoi vous dire de plus. L'ensemble fonctionne bien, mais franchement, pour moi, celui qui se fait une place d'or au cœur de ce casting, c'est Alban Lenoir. Tout simplement magnifique en tête d'affiche, volant la vedette à chaque scène où il est présent à l'écran. Au bout du compte, Les crevettes pailletées, pour moi, ce n'est pas un film qui réussit totalement son pari. C'est un film qui est très maladroit, qui a quelques bonnes idées, qui arrive à plutôt bien les équilibrer au fur et à mesure de son développement. Mais franchement, il y a trop de maladresse, de mise en scène et d'écriture, pour vraiment dire que c'est un pari qui est abouti. C'est un film sympathique, plutôt entraînant, assez longué malheureusement par rapport à son sujet de base et à l'ampleur de la dramaturgie. Ça tient le coup parce que les 20 dernières minutes sont vraiment prenantes. Mais voilà, Les crevettes pailletées de Maxime Govard et Cédric Le Gallo, j'ai envie de vous le conseiller avec quelques réserves. Je pense que c'est un film qui est surtout voué à conquérir la communauté LGBT. Mais je pense qu'avec une bonne ouverture d'esprit et une envie de découvrir un cinéma qui reste original dans sa démarche, vous pourriez aimer ce film. Mais voilà, allez-y tout de même avec quelques réserves, mais ça reste entraînant. A plus.